Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, cousins français, amis du monde, frères et sœurs de partout, j'espère que vous allez bien, on est le 10 du 10 2020, 10 plus 10 égale 20, ça fait 20, 20, 20, ouh, une chance qu'il n'y ait pas 10h10 en plus, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, les petits cousins français, écoutez, c'est pas rassurant, puis ça nous démontre à quel point on entre en plein dedans cette deuxième vague qui est comme un tsunami, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés en France en 24 heures frôle les 27 000. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés en France a été envoyé par Aline, que je salue, en 24 heures, s'est chiffré à 26 896 contre un peu plus de 20 000 la veille, a annoncé l'Agence de santé publique. La France a recensé 26 896 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, a annoncé samedi 10 octobre. L'Agence de santé publique, au total 718 873 cas confirmés d'infection par le fameux coronavirus, a été recensé dans le pays depuis le début de la pandémie, précise Santé publique France. La veille, l'Agence a fait état de 20 339 personnes testées positives au COVID-19 en 24 heures, et c'était la première fois que le nombre de nouveaux cas en ce laps de temps avait dépassé le seuil des 20 000. Selon un nouveau bilan, 4 999, donc 5 000 personnes souffrant de la COVID-19, ont été hospitalisées sur les sept derniers jours, 928 en réanimation. L'épidémie a tué 54 personnes de plus en France en 24 heures, portant le bilan total des décès à 32 684, précise l'Agence. Le taux de positivité des tests s'élève désormais à 11 % contre 10,4 la veille. Il s'agit du nombre de personnes testées positives, divisé par celui de toutes les personnes testées sur les sept derniers jours, consolidées au niveau national. Les nouvelles hospitalisations, les admissions en réanimation pour la COVID et le nombre de décès restent actuellement à des niveaux modérés en comparaison à la situation observée en mars-avril 2020. Mais l'augmentation de la circulation du virus, en particulier chez les personnes les plus âgées, fait craindre la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir. Ici au Québec, on est encore avec des chiffres très élevés, les hôpitaux commencent à se remplir et on est obligé de construire des espèces de centres hospitaliers temporaires sur les stationnements des hôpitaux. Comme on l'a fait à Sacré-Cœur, je pense qu'on est en train de le faire à l'hôpital de Saint-Eustache. Donc vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge, je vous reviens avec la... on va aller faire un tour dans le monde, je vais vous revenir avec l'Allemagne et les États-Unis, c'est vraiment pas un cadeau. Sous-titrage ST' 501